de pathologies qui vont se présenter et on va aller essayer de s'orienter pour chacune d'entre elles. Donc le traumatisme et les trois éthiologies qu'il y a ici, la caratite épithéliale, la crise de glaucome aiguë et l'iridocycline, vont constituer les réelles urgences de point de vue ophtalmologique. Devant une rougeur, vous allez d'abord être soulagé, mais s'il y a une notion de traumatisme, toujours craindre une plaie. Vous recevez un patient qui a une rougeur, pensez à rechercher une plaie sous-jacente et donc à le revoir. Devant tout patient qui vient pour une gêne, pour une douleur, pour une difficulté à ouvrir les yeux, il faut faire les versions des paupières. Ça veut dire qu'il faut retourner la paupière supérieure pour éliminer un corps étranger. Et les versions de la paupière supérieure, un geste qu'on faisait quand on était petit pour faire peur à nos camarades, c'est un geste médical systématique qui fait partie de l'examen. Ensuite, j'ai mis conjonctivite. On va se dire, est-ce que les conjonctivites sont des urgences ? Non, ce ne sont pas des urgences, mais c'est le premier motif de consultation en urgences. C'est pour ça que j'en ai parlé. Les 80% des patients qui vont venir, au niveau des urgences totalement, vont venir pour un oeil rouge avec des sécrétions. Et donc là, il faudra faire la part des choses et éliminer ce qui n'est pas une réelle urgence, à savoir une conjonctivite bactérienne, virale, allergique. Pensez à la vernal chez l'enfant. Ce sont des pathologies fréquemment retrouvées qui peuvent être à l'origine d'épidémies par contagion manuportée, mais nous ne sommes pas dans la réelle urgence pathologique. Par contre, si vous avez un nouveau-né qui présente des sécrétions, vous êtes face à une urgence vraie, extrême. C'est la conjonctivite néonatale. Là, vous avez un risque de perte fonctionnelle, de perte anatomique du globe, définitive, bilatérale, en plus du risque de survenue d'une mélingite, d'une pneumopathie, d'une mélingo-encéphalite. Donc là, c'est une urgence extrême. Un oeil rouge, mais qui est douloureux. On peut avoir une épisclérite. C'est une petite inflammation de la sclère. C'est quelque chose qui va être très bruyant pour le patient. Il a mal, mais vous, sur un plan pathologique, ce n'est pas une vraie urgence. Donc, vous êtes tranquille, pas besoin d'évacuer le patient. Syndrome sec, pareil. C'est quelqu'un qui va venir. J'ai mal, ça picote, je ne peux pas aller travailler, j'ai besoin de me reposer. Mais en réalité, il n'y a rien de grave. Vous pouvez prendre le temps de suivre le patient et de le bilanter. Par contre, vous allez avoir trois pathologies qui s'inscrivent dans un tableau identique. Un oeil rouge, douloureux, avec baisse de l'acuité visuelle, qui constitue de réelles urgences sur le plan fonctionnel et qui peuvent être aussi bilatérales. La première étant l'uvéite antérieure, c'est une atteinte inflammatoire de l'urice. C'est une urgence différée, mais il faut y penser. Vous allez me dire comment faire s'il n'y a pas de phtalmo à côté. Donc, oeil rouge, douloureux, baisse de l'acuité. Vous utilisez votre torche et vous trouvez une pupille en myosis avec un aspect de petit point sur la cornée. C'est une uvéite antérieure. Le cas opposé, vous avez oeil rouge, douloureux, baisse de l'acuité, mais maintenant une midriase, quand on utilise la torche. Ça, c'est une urgence extrême. On peut perdre le globe en quelques heures. Donc là, il faut que le patient consulte rapidement chez un ophtalmo. Troisième situation, les kératites. Et là, c'est assez particulier. Pourquoi ? Vous avez une atteinte de la cornée, oeil rouge, douleur, baisse de l'acuité, un aspect sale de votre cornée qui est normalement transparent. Et dans ce cas-là, attention, si vous prescrivez un antibiotique en pensant que c'est une conjonctivite, soyez surtout sûr qu'il n'y a pas de corticoïdes associés à l'antibiotique. Les corticoïdes sont formellement contre-indiqués dans ce cas. Oeil rouge, douloureux, avec baisse de l'acuité visuelle, il peut y avoir d'autres situations. Chez le diabétique, vous penserez au glaucome néovasculaire, mais surtout, surtout, en post-opératoire, vous allez penser à l'endophtalmie. Alors, pour peut-être certains d'entre vous, si vous faites un parallélisme avec les autres spécialités, quand on a une plaie qui est infectée, on enlève des fils. On peut être amené à faire des soins. Une infection des structures de l'œil, c'est souvent une atteinte irréversible et une perte totale de l'œil. Il faut une antibiotérapie massive, 3 à 4 antibiotiques. Il faut intervenir chirurgicalement, faire des injections intravitriennes d'antibiotiques. Et malgré cela, le pronostic est très souvent réservé. Ça, c'est vraiment la bête noire de tous les chirurgiens. Deuxième palier, baisse de l'acuité. Si c'est un œil rouge, c'est tout ce qu'on a vu au début. Maintenant, c'est un œil blanc. On recherche douleur, pas de douleur. S'il y a une douleur, à peu près, c'est le seul symptôme qui doit nous intéresser, c'est un glaucome. Et donc, ça, c'est spécifique à l'ophtalmont. On ne peut rien faire en tant que médecin généraliste aux urgences. En absence de douleur, pensez toujours à la maladie de Horton. C'est une maladie qui va toucher tout le corps. Ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'œil et qui peut aboutir à une atteinte systémique, à une perte fonctionnelle de l'œil. C'est un patient de 60-70 ans qui va avoir des céphalées et une baisse brutale de l'acuité visuelle. Deux points de vue ophtalmo, le décollement de rétine, c'est la première éthiologie, et c'est des urgences extrêmes et qui sont silencieuses. Le malade, il va bien, il est tranquille, il a une petite baisse de l'acuité, alors qu'en réalité, il y a une pathologie sévère au niveau de l'œil, un décollement de rétine, une neuropathie optique, une uvéhite et surtout toujours la maladie de Horton. En cas de traumatisme, je ne pourrais pas vous faire tout ce qu'il y a comme traumatisme. Sachez qu'il y a les traumatismes contusifs et les perforants. Pour les contusifs, l'iféma, c'est du sang dans la chambre antérieure, c'est l'atteinte à craindre en premier. Pour les perforants, c'est les plaies. Et en cas de brûlure, un seul mot, toujours, un lavage abondant et prolongé. À la maison, dans l'ambulance, au niveau des urgences, là où vous êtes, s'il y a une brûlure, quelle que soit la jambe, la brûlure, il faut faire un lavage. Ensuite, vous pouvez donc avoir différentes plaies. Un mot aussi pour les plaies. Ne suturez pas les plaies palpébrales comme vous auriez suturé de la peau parce que le risque est la rétraction palpébrale. Si vous avez une rétraction palpébrale, vous allez ensuite avoir un problème d'hydratation de l'œil, un problème de clignement et vous pouvez avoir ensuite une perte fonctionnelle de l'œil anatomique. Toujours penser à rechercher un corps étranger. Ça peut être un gros corps étranger qu'on peut voir, mais ça peut être un tout petit corps étranger qui est passé inaperçu, qui a traversé la plaie. Autre partie, les urgences pédiatriques. Pourquoi j'en parle ? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les conjonctivites néonatales, ce sont des urgences extrêmes qui peuvent aboutir donc au décès de l'enfant. Ensuite, vous avez d'autres types d'urgences. Vous avez le glaucome congénital. C'est une urgence différée. Il faut intervenir dans les quelques jours. Mais si on n'intervient pas, c'est pareil. L'enfant, il perd l'œil parce qu'on a une hypertonie. L'atrophie optique s'installe en quelques jours et on ne peut plus faire grand-chose. Comment y penser quand on n'est pas au phtalmo ? C'est tout simple. C'est un bébé qui va avoir de très gros yeux, un aspect bleuté, c'est l'œdème de la cornée, et un larmoiement réflexe très abondant. Alors que normalement, les tout petits bébés, ils n'ont pas de larmoiement au départ. Devant ces symptômes, il faut penser à consulter pour éliminer un glaucome congénital. Les tumeurs, ça, c'est le classique aspect du reflet rouge de la coroïde quand on prend une photo de face avec un flash, et l'absence du reflet. Pensez au rétinoblastome, c'est une tumeur malignée qui va toucher les yeux, mais qui peut toucher le cerveau. Le pronostic vital est mis en jeu. Le rabdomiocercome va être aussi la tumeur grave orbitaire la plus fréquente chez l'enfant. Vous avez aussi quelques jours, voire quelques semaines pour intervenir et donc pour préserver, on va dire, pour maintenir l'enfant en vie. Le traitement, il est lourd. Chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie. L'exophtalmie, je finis, oui, c'est bon. L'exophtalmie, c'est un autre type d'urgence. Donc là, c'est une urgence fonctionnelle pour l'œil et c'est une urgence surtout en cas de cellulite. Pensez toujours devant une diplopie à éliminer une urgence neurochirurgicale, que ce soit une paralysie du 6, du 3 ou du 4. Voilà, ce qu'il faut retenir, les conjonctivites ne sont pas douloureuses. Recherchez systématiquement un corps étranger. Toujours faire un lavage en cas de brûlure. Recherchez une endophtalmie après une chirurgie. Pas de corticoïde si on n'est pas sûr d'avoir éliminé une caratite. Faire une enjouillé rame en cas de diplopie. Oeil blanc, sans douleur, c'est décollement de rétine. Oeil rouge douloureux avec baisse de l'acuité, c'est un JNV chez le diabétique. Et pensez à l'abcès cornéen en cas de porteur de lentilles de contact. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur. Donc, on passe à la troisième présentation.